Est-ce que ton iPhone est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud à partir des iPhone XR jusqu'à iPhone XS Pro Max ? On te demande l'identifiant Apple et le mot de passe et tu ne te rappelles pas. Alors tu dois rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te présenter la solution qui va te permettre de le déverrouiller afin de pouvoir l'utiliser. Mais avant de commencer la vidéo, s'il te plaît, laisse un like. Et si tu es nouveau sur la chaîne, ici je parle d'assises sur Android, iOS et aussi sur PC, donc clique sur le bouton s'abonner. Ensuite, touche la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vais t'en dire plus juste après le générique. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du bypass iCloud pour les iPhone XR jusqu'à iPhone XS Pro Max. Quand je parle du bypass iCloud, il y a plusieurs personnes qui vont se poser la question à savoir, mais qu'est-ce que c'est le bypass ? Le bypass, c'est tout simplement le fait de contourner le verrouillage d'activation iCloud. Donc, bypass, ça signifie contourner. Donc, actuellement, ça nous permet de contourner le verrouillage d'activation iCloud d'un iPhone, que ce soit un iPhone XR, comme dans cette vidéo, c'est les iPhone XR. Et dans d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur cette chaîne, vous avez vu les iPhone 5S jusqu'à iPhone X. Et actuellement, c'est les iPhone XR jusqu'à iPhone XS Pro Max. Quand je parle de XR, il y a les SE deuxième génération, SE troisième génération qui sont inclus. Jusqu'à même le dernier iPhone XR, c'est compatible actuellement. Si tu as ton iPhone qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas pouvoir le déverrouiller sans aucun problème. Dis-moi dans les commentaires, quel iPhone est-ce que tu aimerais déverrouiller ? Et on commence maintenant. Actuellement, il y a une nouvelle méthode qui va nous permettre de contourner le verrouillage d'activation iCloud. Et cette méthode, ça existe sur macOS ainsi que sur Windows. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la solution sur Windows. Ce que tu vas faire comme première étape, c'est de télécharger cette application. C'est l'application iRemoval Pro Premium 4.1. Donc ça, c'est une nouvelle mise à jour de l'application iRemoval Pro Premium qui va vous permettre de gérer cela. Cette application vient corriger plusieurs bugs, notamment les iPhones qu'on avait déjà fait le bypass auparavant. Donc si actuellement, tu as fait le bypass auparavant et que tu as perdu le bypass, alors tu vas pouvoir refaire le bypass sans aucun problème avec l'application iRemoval Pro Premium 4.1. Une fois l'application téléchargée, ce que tu vas faire, c'est d'installer l'application. L'application, pour l'installer, c'est assez facile. Tu vas tout simplement télécharger et extraire le fichier et puis tu vas directement l'ouvrir. Tu n'as pas forcément besoin d'installer l'application sur ton PC. Une fois l'application ouverte, pour ceux que ça ne va pas se prouver, alors il va falloir d'abord désactiver ton antivirus parce que cette application n'est pas signée par un développeur connu. Donc en gros, je tiens juste à vous garantir que ce n'est pas un virus. Moi, j'ai déjà utilisé ça plusieurs fois et je n'ai aucun problème avec cette application. En tout cas, installer cette application, je vous rassure, c'est fiable. Après l'installation, tout ce qu'on va faire, on va ouvrir l'application. Une fois l'application ouverte, maintenant, on va tout simplement connecter notre appareil. Lorsque vous allez connecter votre appareil, alors on va vous dire si votre iPhone est compatible ou pas. Donc si votre iPhone est compatible, il va falloir faire l'enregistrement de votre numéro de série. Plusieurs personnes vont se poser la question à savoir, mais c'est quoi l'enregistrement du numéro de série? Il y a un serveur et dans le serveur, il faut qu'il y ait ton identition. Donc l'identition ici, c'est le numéro de série de ton smartphone. Il faut qu'il y ait le numéro de série de ton appareil dans le serveur afin que tu puisses utiliser l'application. Et maintenant, pour faire l'enregistrement du numéro de série de ton smartphone, alors ce que tu vas faire, tu vas maintenant me contacter sur WhatsApp avec ce numéro qui s'affiche là à l'écran et tu vas envoyer ton numéro de série. Et là, tu auras les différents prix. Donc actuellement, voici les différents prix qui vont s'afficher sur l'écran parce que je ne veux pas trop de blablabla. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de faire vraiment le contournement, que ton iPhone est compatible, alors tu m'écris sur WhatsApp pour faire l'enregistrement de ton numéro de série. Une fois l'enregistrement effectué, ça prend de 2 à 5 jours. Et une fois l'enregistrement effectué, tu vas tout simplement refaire la même chose. Tu vas ouvrir l'application et tu vas connecter ton iPhone. Une fois l'application connectée, tu vas appuyer sur Start et là, ton iPhone sera contourné. Maintenant, qu'est-ce que tu gagnes après avoir contourné le voyage d'activation iCloud? Alors, qu'est-ce qui va marcher sur ton iPhone et qu'est-ce qui ne va pas marcher? Donc, ce qui va marcher sur ton iPhone, c'est toutes les fonctionnalités. À l'exception de quelques fonctionnalités, la fonctionnalité de l'appel ou encore les SMS. Et dans certains cas, il y a aussi les applications de streaming comme Netflix qui ne vont pas fonctionner forcément. Mais sinon, vous aurez tout fonctionnel à part les appels et aussi ce petit problème de Netflix. Sinon, si cette solution ne te plaît pas, alors il y a toujours le déblocage officiel qui est possible. Et ça, tu peux le faire toi-même chez toi sans toutefois aller chez un technicien ou encore me contacter. Actuellement, je ne soumets plus les demandes de déblocage officiel. Pour tous ceux-là qui veulent des déblocages officiels, alors tu vas tout simplement cliquer sur cette vidéo afin de suivre cette vidéo. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Et si tu veux débrouiller ton iPhone bloqué sur iCloud, iPhone 5S jusqu'à iPhone X, alors clique sur cette vidéo. Et utilisez le code de PromoschoolKid237 afin d'avoir une réduction avec cette application. Retrouvons-nous très prochainement pour autres vidéos sur la chaîne. Si tu as des questions, alors laisse-moi ça dans les commentaires. Merci.